Imagine que tu es en train de marcher sur une colline ici et que tu te poses la question, parce que c'est assez pentu et tu es en train de faire pas mal d'efforts, tu te poses la question de la pente de cette colline. A quel point est-ce qu'elle est pentue ? Donc en fait, tu cherches l'angle que forme cette droite-là avec l'horizontale. Appelons cet angle θ. Voilà ce que tu cherches. Donc, ce que tu fais, c'est que tu mesures les dimensions de cette colline et tu vois que cette colline ressemble à un triangle de côtés 50, 20 et 60 m. Et là, tu sais que tu as assez de données pour déterminer l'angle d'inclinaison car tu connais la loi des cosinus qui te dit que A² est égal à B² plus C² où A, B et C sont les trois côtés d'un triangle quelconque moins 2 fois B, C fois le cosinus de l'angle qu'il y a entre B et C. Et donc là, il faut être assez astucieux dans ton choix de A, B et C parce qu'il faut que l'angle que tu cherches, qui est ton inconnu ici, donc le cosinus de l'angle que tu cherches, il faut qu'il soit situé entre B et C. Donc on va appeler ce côté de 50 m, on va l'appeler B, ce côté de 60 m, on va l'appeler C, et ce côté de 20 m, on va l'appeler A. Et là, donc, pour l'appliquer au problème qu'on a ici, en fait, on a A², le côté jaune, qui est égal à B², le côté violet, plus C², mon côté bleu, moins 2 fois BC, 2 fois B fois C, fois le cosinus de θ, que j'ai marqué en vert dans mon schéma. Alors, on ne va pas s'empresser d'insérer les valeurs de A, B et de C dans cette expression, en tout cas, on sait qu'on a assez de données dans notre problème, parce qu'on connaît, là, toutes ces lettres-là, on connaît leurs valeurs, et la seule inconnue, c'est cosinus de θ. Très bien, donc isolons cosinus de θ dans cette équation. Et première étape, c'est de soustraire B² et C² des deux côtés de l'équation. Donc on a A² moins B² moins C², qui est égal à moins 2 fois B fois C, fois le cosinus de θ qu'on cherche depuis le début. Très bien, donc maintenant, on peut diviser les deux côtés par moins 2 fois B fois C, et on a isolé cosinus de θ. Donc cosinus de θ, il est égal à quoi ? Il est égal à A² moins B² moins C² divisé par moins 2 fois B fois C. Ça y est, à ce stade, insérons les valeurs de ABC dans notre équation. On obtient cosinus de θ est égal à 20² moins 50² le tout divisé par moins 2 fois 50 fois 60. Moins 2 fois 50 fois 60. Et là, je te fais confiance, tu sais insérer cette expression dans ta calculatrice, et tu trouves que cosinus de θ est égal à 0,95 en faisant ce calcul. Donc maintenant, pour trouver θ, il faut que tu utilises la fonction arcos dans ta calculette, et assure-toi que tu es en radian, arcos de 0,95, et tu obtiens donc que θ est égal à 18,2 degrés. Ça y est, tu connais maintenant l'angle d'inclinaison de cette pente sur laquelle tu es en train de marcher. Elle est de 18,2 degrés. Et comment tu as fait pour obtenir cet angle-là ? Eh bien, tu as représenté ta colline comme un triangle dont tu connais les dimensions. Il faut connaître les trois côtés de ton triangle pour arriver à déduire l'un des angles de ton triangle.